Alors à Bahreïn, bien sûr, comme un peu partout dans le Golfe, Persique, l'hiver, on trouve des jockeys français. Ah, une figure qu'on connaît bien et un habitué ici, c'est Stéphane Nadjadj. Combien vous êtes de jockeys français cette année, en fait, dans tout le Golfe ? Dans tout le Golfe, à vrai dire, je ne saurais même pas. Il y en a quelques-uns au Qatar, c'est assez sûr. Et aujourd'hui ici ? Aujourd'hui ici, on est trois. Christophe est là juste pour les mionts. Mais Sofiane fait des allers-retours du Qatar comme l'année dernière. Et moi, je serai basé ici à partir d'aujourd'hui. Alors, toi, tu viens d'arriver, c'est ça ? C'est ça. Un peu en retard. Et pourquoi tu viens en retard ? Pour avoir essayé de gagner le Grand Prix de Marseille avec Dilawar. Mais bon, on s'est raté, mais on n'a pas tapé loin. Bon, le Golfe Persique, raconte-nous, c'est ta deuxième maison. Ça fait longtemps que tu viens ici. Tu as commencé par où ? J'ai commencé par le Qatar pour un tout petit entraîneur tunisien que j'avais rencontré en Tunisie, qui s'était installé là-bas. Et avec 7 chevaux, on avait fait des très bons résultats. Je montais beaucoup à côté. Et le contrat de 6 mois, il s'est transformé en 15 saisons. Ah oui, 15 saisons ! Mais alors, qu'est-ce qui t'a amené du Qatar au Bahrain, du coup ? Sur les 15 saisons au Qatar, j'en ai fait 10, toujours dans les trois premiers. Et puis après, à la fin, j'étais un peu passé de mode. Et du coup, voilà quoi. Et puis, je venais tout le temps monter ici le vendredi en extra. Donc, j'avais lié des contacts ici. Et là, je suis dans une bonne équipe. J'y reste. C'est celle de Faosina. Sans plus, il y a une curie qui progresse, c'est ça ? C'est ça. Dans un pays qui progresse ? Dans un pays qui progresse. Et puis, non, mais c'est surtout les conditions de travail qui sont… Voilà, on est bien reçus. Ça donne envie de revenir à chaque fois, quoi. Et quand est-ce que tu reviens en France ? Et on revient en France cette année. Je crois que ça s'arrête mi-avril. Donc, après, comme ils ont des chevaux maintenant chez Yann. Après, je viendrai chez Yann un peu regarder comment ont évolué les Yorlines qu'on a acheté cet été. Ceux de l'année dernière. Et retrouver mon deal à voir. Bien sûr, chez Yann et Carlos Lerner. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Merci.